Musique Bienvenue dans la deuxième partie du Lionel Camuitol consacré au Yeti Russe. Voici la suite de mon entretien avec Jean-Louis Moret qui est parti dans l'Altaï et le Caucase sur les traces de l'Almastie. Je vous souhaite une bonne écoute. On est là devant un mystère et c'est un petit peu bête justement c'est qu'avant la guerre on aurait pu vraiment étudier l'Almastie, tout était là mais c'est vrai qu'avant la guerre l'Union Soviétique préparait autre chose, les Russes avaient autre chose en tête que l'Almastie et puis l'histoire ne sortait pas du Caucase, c'est sorti par hasard un petit peu après la guerre. Bien qu'en Russie on a des gens comme Constantin Satounine, c'est un naturaliste spécialiste de la faune du Caucase, très célèbre en Russie. En 1899 il évoquait dans ses ouvrages la présence d'un homme sauvage et velu nommé Biaban Gouli qu'il avait lui-même aperçu dans le Caucase. La Russie aussi c'est un pays où il y a eu énormément d'explorateurs. Nous en Europe on avait des explorateurs qui partaient sur les mers à la découverte d'autres continents mais la Russie c'est un territoire tellement vaste que l'exploration s'est faite au niveau des pôles, l'exploration polaire. Les Russes c'était très bon dans l'exploration polaire mais ils ont eu un immense territoire à explorer donc là il y a toujours eu des explorateurs en Russie et il y a énormément de témoignages de la présence d'hommes velus et sauvages en Russie et en Mongolie depuis plusieurs siècles. On l'a déjà évoqué tout à l'heure avant que tu arrives, chez les peuples primitifs l'existence du Vietti est une réalité. Ils ne se posent même pas la question. C'est nous occidentaux qui nous interrogeons. Après ça ne prouve rien mais c'est quand même un indice qui pourrait nous laisser à penser que c'est possible. Je voudrais dire en plus de Madame Kaufmann, en France il y a ce paléontologue très connu, Yves Coppens, qui a déclaré que les immenses forêts du Caucase pouvaient très bien resseller une forme animale inconnue. Si l'homme sauvage du Caucase existe réellement, qu'est-ce que ça pourrait être d'après toi ? Déjà de toute façon il existe, ça c'est une certitude. Même si on n'a pas encore attrapé ou filmé ou photographié un individu, un spécimen, on sait qu'il existe parce qu'il y a vraiment des milliers de témoignages. Il y a des témoignages aussi variés que ça peut être un berger, ça peut être un pasteur mais ça va être aussi un officier de police, ça va être un militaire ou des naturalistes. Donc on a quand même une foule de gens qui ont rencontré des almasties ou d'autres noms locaux qui ont rencontré des almasties et qui ont témoigné. Le problème, tu sais bien que la communauté scientifique attend une preuve incontestable. C'est pour ça qu'on a été sur le terrain avec Henri Tiller, le copain, pour essayer de trouver des preuves, ramener quelque chose. Alors, est-ce que tu as des hypothèses ? Qu'est-ce que ça pourrait être ? C'est ça le problème, on ne sait pas ce que c'est réellement. Est-ce que c'est un hominidé ? C'est un hominidé inconnu, peut-être un primate, un chénon manquant. Ce n'est plus un animal, il est très malin, il vit en société. Maintenant, quand les rencontres se font, maintenant qu'on a les témoignages, le plus souvent on a affaire à un individu, on voit rarement une famille comme avant. Avant, il s'était très nombreux dans les villages. Il y avait vraiment des communautés entières d'almasties qui vivaient dans les villages. Maintenant, les rencontres sont beaucoup plus rares. On dirait qu'elles se renouvellent, on dirait qu'elles augmentent depuis quelques années. Donc, on avait peur que la population soit au bord de l'extinction et régresse. Et apparemment, il y a de plus en plus de témoignages. Donc, on peut espérer un jour en rencontrer un, le photographier, l'étudier, avoir un contact quand même sérieux, puis ramener une preuve tangible de son existence. Autre que des empreintes de pas, parce que des empreintes de pas, on en a beaucoup. Parce qu'une des hypothèses, ça pourrait être un homme de Néandertal qui aurait survécu aux glaciations. Non, oui, c'est la théorie de Boris Porchenev, le scientifique moscovite qui avait initié la commission d'études du problème de l'homme des neiges en 1958. C'est lui qui a lancé les premières expéditions. C'était la théorie de Boris Porchenev, parce que, bon, il était formaté un peu soviétique. Donc, pour lui, c'était bien. Ça correspondait un petit peu à la vision qu'avait quelqu'un du parti à l'époque, peut-être, où c'était le politiquement correct. Donc, des hommes de Néandertal qui seraient déshominisés, mais ça ne tient pas la route, quoi. Parce que, bon, l'homme de Néandertal, certainement, était doué de la parole. Il avait une vie en communauté très poussée, quand même. Il enterrait ses morts. Il avait quand même un début de spiritualité. Il faisait des objets, aussi. Il utilisait le feu. L'homme de Néandertal, ce n'était pas un primate. C'était quelqu'un, quand même, d'assez évolué, qui vivait très bien, très bien adapté à son milieu, à l'époque, et qui fabriquait des outils, qui utilisaient le feu, quoi. Là, avec l'almastie, on a affaire à un être qui n'est pas doué de la parole, qui pousse des cris, et qui n'a pas de vêtements, qui est couvert de poils, qui ressemble plus à un primate, avec quand même un faciès qui tend vers l'humain. Les caucasiens, qu'on discute avec des caucasiens, ils nous disent, non, ce n'est pas un animal, et non, ce n'est pas un homme, c'est quelque chose entre les deux. Ils ne peuvent pas définir ce que c'est. Il aurait une apparence un peu humaine avec le regard vide. Oui, c'est ça, oui, il a une apparence humaine, avec un regard bestial, mais quand même un faciès qui rappelle un être humain, quoi. Différent des singes, parce que les caucasiens, même il y a 50 ou 70 ans, ils savaient à quoi ressemblait un singe. Parce que ce que tu as dit tout à l'heure était très important, que l'homme de Nénandertal enterrait ses morts, parce que souvent on nous dit, oui, mais s'il y était existé, on aurait trouvé des os, des ossements. Ah oui, mais il peut très bien enterrer ses morts. Oui, oui, et puis la plupart des animaux, on prend par exemple la France. La France, on a des milliers de sangliers, donc il y a des milliers de chevreuils, des cerfs, ces animaux, tous les ans il y en a des milliers qui meurent. Moi je me promène souvent en forêt, je cherche des traces, tout, déjà des traces, on n'en trouve pas tant que ça. Et je n'ai jamais trouvé un squelette de sanglier, on ne trouve jamais un squelette de renard, où à un moment la nature reprend ses droits, et puis tout animal mort, tout disparaît, même les ossements, ils s'enfouissent, ils finissent aussi par être rongés par les bactéries. Et dans le Caucase, nous on a beaucoup, beaucoup exploré les grottes, dans l'Altaï aussi, justement on espérait trouver un squelette, un squelette de cette créature, d'Almastie. On a trouvé des squelettes d'êtres humains, ça on en a trouvé dans des grottes, c'est assez marrant. On a trouvé des squelettes de chauves-souris, des choses comme ça, d'animaux qui ont été mangés par d'autres animaux. Mais c'est rare de trouver, très rare de trouver un squelette dans la nature, très rare. Pour revenir à la plongée sous-marine, c'est pareil, il y a des poissons qui meurent de leur belle mort, on ne trouve pas de squelette de poissons. Moi j'en ai vu une fois, un squelette de mérou. Mais tu sais pourquoi ? Ah oui. Parce que le squelette de mérou pète. Ouais. Non mais c'est vrai que c'est super intéressant. Alors oui, on a parlé un peu de la morphologie, il mesurerait dans les... Combien ? 2,20 m maximum ? Ouais, on a entre 1,80 m à 2,20 m, la taille moyenne. Après sur la Sibérie, on a beaucoup de gens qu'on aurait rencontrés de 2,50 m, mais après c'est toujours pareil, il y a le fait de la rencontre, il y a la surprise de la rencontre, et on a tendance à exagérer la taille d'une créature comme ça, parce qu'on a la surprise, une créature qui ressemble à quelque chose d'inconnu, donc qui déstabilise un petit peu le spectateur, quoi. Et c'est pas évident. C'est comme les gens qui voient un serpent, on voit un serpent, on est surpris. Si on va demander aux gens, ils mesurent combien ? Les gens vont dire, il fait 1,50 m, on attrape la couleuvre, on la mesure, elle fait 80 cm. C'est bien. Et c'est systématique. Les gens qui n'ont pas l'habitude de mesurer les serpents comme ça dans la nature donnent une taille toujours supérieure. Et certainement, pour l'almastie, c'est pareil, quelqu'un au coin d'un bois qui rencontre un almastie de 2 m, il va peut-être dire il fait 2,50 m. La moyenne, c'est entre 1,80 m et 2,20 m. C'est quand même supérieur à la taille moyenne des gens. De toute façon, les policiers le savent bien, le témoignage oculaire est vraiment très, très fragile. Ah oui, oui, oui. J'ai vu même dans la plongée, c'est incroyable. On prend 5 plongeurs qui voient la même chose, on a 5 témoignages différents. Alors le menc, la créature qui vivrait plus au nord dans l'Oural, elle, elle pourrait mesurer jusqu'à 3 m. Là, c'est impressionnant. J'imagine, tu tombes là-dessus, ça doit être... Ouais, 3 m, il y a peut-être l'abus de votre caf. Peut-être. Alors oui, on a vu les caractéristiques physiques un petit peu. Au niveau du comportement, alors moi, dans ma présentation un peu générale sur le Yeti, bon, il est très puissant parce que c'est une très forte musculature, très rapide. J'ai lu qu'il pourrait courir jusqu'à 45 km heure. Et il est très... Il disparaît très rapidement à chaque fois. Il a une faculté pour disparaître, pour s'évaporer en quelques secondes. Comme tout animal, on pourrait dire, même si ce n'est pas un animal, si c'est un animal, ça sera un animal qui appartient aux classes supérieures. Mais c'est une créature qui est bien adaptée à son milieu. Donc il est discret. Bon, il vit la plupart du temps la nuit. Donc il a une vision qui est adaptée apparemment à une vision nocturne, très très poussée. Il est surtout très discret. Il évite quand même la rencontre avec les hommes, bien qu'il n'ait pas peur des hommes. Mais c'est vrai que comme il est supérieurement intelligent dans la niche qu'il occupe, il a une intelligence un peu supérieure. Il est en haut de la pyramide. Bon, s'il s'est pris une ou deux fois des coups de fusil, il va éviter quand même de rencontrer les hommes. Mais on a une créature qui est particulièrement bien adaptée à son milieu et qui est tout en haut de l'intelligence. C'est un prédateur, il faut dire ce qu'il est. C'est un prédateur, c'est un opportuniste, il va manger un peu de tout. Il est quand même omnivore. On peut dire qu'il a le même régime alimentaire que l'ours. Il bouffe des cerfs, je crois. Je sais que dans l'Oural, beaucoup les cerfs, il a une prédilection pour les organes vitaux. Oui, c'est ça, mais il est opportuniste, je pense. Il va manger des bays, il va comme un ours. L'ours n'est pas spécialement carnivore, mais s'il peut mettre un campeur à son menu, pourquoi pas ? Mais tu sais qu'on n'aura pas le temps d'en parler là, mais il y a quand même donc il faut le rappeler. Le yéti russe, a priori, est plutôt pacifique. Il y a quand même des témoignages de la création. C'est rare, mais il y en a eu. Alors, tant que j'y pense, parce que c'est très doublé de le dire, je sais que, par exemple, au Canada, le Sasquatch ou le Bigfoot, il y a eu des cas de G2 Pierre. Apparemment, il a tendance à... Oui, l'almastie aussi, c'est déjà arrivé. Ou des kidnappings d'enfants, des femelles, peut-être en mâle d'enfant, justement, qui prennent un gamin comme ça, puis on a retrouvé le gamin mort, mais pas assassiné, mort, tombé, peut-être une fule. Quand même mort, c'est horrible. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a des gens dans le Caucase qui en ont peur. J'ai rencontré des gens... Tu m'étonnes. C'est normal, c'est terrifiant. Je veux dire... Et donc, sur le cas des G2 Pierre, il y avait un chasseur, justement, je me rappelle d'avoir vu ça, un chasseur canadien qui témoignait. Il disait que, bon, effectivement, on peut rencontrer des ours. C'est vrai que la confusion est possible avec un ours. Enfin, je veux dire, je pense, des fois, il y a des confusions parce que l'ours peut se dresser et marcher à deux pattes. Mais un ours, a priori, c'est rare qu'il jette des pierres. Oui, puis de toute façon, les locaux, il faut avoir une chose. Déjà, nous, on ferait la différence, nous, homme des villes ou des champs, on ferait une différence entre un ours et puis un primate inconnu ou un hominidé comme ça, velu inconnu. Mais les locaux, ils savent très bien faire la différence. Ils ne peuvent pas confondre un ours et puis quelque chose comme l'almastie. Ce n'est pas possible. Non, mais c'est ce que disent les sceptiques à chaque fois. Oui, bien sûr, mais même un enfant, un enfant de 4-5 ans, il fait la différence entre un singe et un ours. Donc, il faut se dire qu'un chasseur professionnel en Russie fait la différence, un policier, un militaire, pareil. Oui, c'est ça. Et qui plus a un naturaliste. Ce sont des personnes très équilibrées et là, on ne peut pas remettre en doute la sincérité de leur témoignage. très équilibrées, on ne sait pas, mais on a affaire à des gens sérieux quand même. A priori. A priori. Non, non, mais un policier qui va envoyer un rapport à Moscou à l'époque où il y avait l'URSS, il met en cause un petit peu quand même son intégrité psychique ou je veux dire, il prend des risques. S'il envoie un rapport comme ça, c'est supérieur, comme quoi il a rencontré un homme sauvage évolu. A priori, ça ne va pas l'avantager pour son avancement. Ça peut lui apporter plus de problèmes que davantage. C'est ce que j'avais dit justement avant que tu arrives dans la première partie de l'émission. Effectivement, c'est comme les alpinistes. Beaucoup ont vu des choses, ont fait des déclarations avant de se rétracter, sans doute par peur du ridicule. Et puis, les peuples locaux, je sais quoi, l'Himalaya, tu vas nous parler un peu des Caucasiens après là, mais dans l'Himalaya, les gens sont réticents, n'osent pas en parler. Ils ont peur que ça leur porte malheur aussi. Oui, certainement, oui. Il y a une chose pour revenir avec le témoignage des alpinistes. C'est comme dans tous les milieux. Il y a aussi beaucoup de mythomanes. Il y a des gens, ils ont besoin de faire mousser, donc ils trouvent ça, tac, le Yeti, des empreintes. Maintenant, avec les années, on s'aperçoit, il y a eu beaucoup d'exagérations, de faits qui ont été mal rapportés, qui ont été exagérés, qui ont été inventés. Avec l'almastis, c'est pareil. Il y a des gens, on pense que ce sont des spécialistes, quand on commence à creuser la question. Moi, depuis 3-4 ans que je suis là-dessus, je m'aperçois qu'il faut être très méfiant, très très méfiant. On peut avoir confiance plus dans les locaux, les autochtones, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à nous raconter des bêtises. À la limite, ils sont tellement discrets, ils ne veulent surtout pas qu'on les prenne pour des gens complètement barrés. Donc, ils ne veulent pas trop en parler et qu'on tombe sur des gens, notamment à Moscou, Saint-Pétersbourg, des pseudo-spécialistes qui en parlent beaucoup. Bon, si on creuse un peu, des fois, on est désabusé. De toute façon, c'est toute la complexité du phénomène. Il est pollué par des faux témoignages, des canulars. Il est très dur de faire la part des choses et puis de distinguer le vrai du faux. C'est pour ça qu'il faut aller sur place. On ne peut pas se contenter de lecture, qui plus est, de témoignages qui datent quand même des années 60-80. et on ne peut pas se contenter de ce qu'ont écrit des spécialistes, des pseudo-spécialistes. Il faut aller sur le terrain, il faut enquêter soi-même et là, c'est plus difficile. C'est une excellente transition que tu fais là parce que justement, on va parler des préparatifs de tes expéditions. On peut démarrer déjà par la zone. Comment est-ce que vous avez choisi ta première expédition ? On va commencer par la première, on va procéder par votre chronologique. Donc voilà, quand est-ce que tu y allais ? Moi, au départ, et le copain Henri, j'avais dit qu'il nous faut aller dans le Caucase parce que le Caucase, c'est le berceau de l'hominidérolique en Russie. Le Caucase, c'est la zone géographique où il y a eu le plus de témoignages. C'est la zone géographique où on a toujours des témoignages. Moins qu'avant, mais ça arrive régulièrement, quasiment tous les ans, il y a des témoignages. Le Caucase, est-ce que tu peux préciser pour les auditeurs où ça se situe à peu près ? Le Caucase, ça se situe tout à fait au sud de la Russie. Et puis au nord de la Turquie, ça touche l'Iran, ça touche la Turquie au sud. Puis après, il y a cette chaîne montagneuse qui est frontalière avec la Russie. On trouve l'Arménie, la Géorgie, la Tchétchénie, l'Azerbaïdjan, mais après, plein de petites républiques ex-soviétiques. Au départ, non, la première expédition, moi, j'avais rencontré Mme Kaufman, donc c'était, oui, il y a trois ans, et Mme Kaufman qui est dans une maison de retraite à Paris. Donc c'est la spécialiste de l'homme sauvage de Russie. Et une chance pour nous, il était à Paris, elle était disponible, bon, elle est diminuée parce qu'elle est âgée, elle est en 1919. Donc à l'époque, elle avait 93 ans quand je l'ai rencontrée. Mais elle a toute sa tête, elle était très contente de me rencontrer. malheureusement, il y avait des gens qui étaient là, je pensais la voir seule, et puis, bon, les gens âgés sont souvent en peur aussi de rencontrer un inconnu, donc on comprend aussi qu'il y a été accompagné. Mais si elle avait été seule, ça, j'aurais pu... Elle n'a pas peur de l'homme sauvage, tu ne vas pas me dire qu'elle avait peur de toi, quand même. Non, mais bon, quand on prend de l'âge, on a moins de défense, certainement, parce que c'est une grande dame, Mme Kaufmann, sportive, une alpiniste de renom, aussi, très physiquement, très engagée, quand même, puisqu'elle a vécu longtemps dans le Caucase, toute seule, elle connaît plusieurs langues caucasiennes, et puis le russe, évidemment. Mais bref, j'ai rencontré cette dame, et quand je lui ai dit, quand je lui ai raconté, évoqué notre projet, Mme Kaufmann, je lui ai demandé est-ce qu'on va dans le Caucase, Kabardino-Balkari, par exemple, là où elle avait passé le plus de temps, elle m'a dit, non, vous posez votre doigt n'importe où en Russie, et vous avez une chance de rencontrer l'homme sauvage, vous n'en aurez pas plus au Caucase que dans l'Altaï ou en Sibérie. Et le fait est que l'ami qui vivait en Russie, Henri de Tidère, lui, le Caucase, il y avait été plusieurs fois, il avait envie de changer d'air un peu, et il a dit, on va aller dans l'Altaï, une région qui est à la frontière du Kazakhstan, de la Mongolie, et on s'est dit, c'était le sud de l'Altaï, la zone qu'on avait privilégiée, c'était donc dans l'Altaï, au sud du kraï, ça s'appelle le kraï de l'Altaï, c'est au nord-est du Kazakhstan, et au nord-ouest de la Mongolie. Et c'était une zone, a priori, où il y a beaucoup de témoignages, qui étaient intéressantes, et puis, c'est l'Eurasie, un petit peu, donc c'est intéressant pour nous aussi, de voir des gens différents du Caucase. Là, j'ai la carte sous les yeux, c'est vrai que le désert de Gobi n'est pas loin. Ah si, il est loin, parce que sur une carte, tout paraît petit, mais on voit le Kazakhstan, par exemple, le Kazakhstan, ça fait sept fois la France, donc moi, j'aimerais bien monter une expédition au Kazakhstan, mais c'est problématique, parce que les distances sont énormes, en Russie, les distances sont énormes. Nous, pour aller dans l'Altaï, il nous a fallu trois jours de train, un demi-té jour, c'est un train de nuit. Alors, excuse-moi, donc pour aller dans l'Altaï, concrètement, vous avez pris un vol, tu as pris un vol de Paris ? Moi, j'ai fait Paris-Moscou, à Moscou, j'avais un copain qui me réceptionnait, donc lui, il parle russe couramment, sa femme est russe, donc c'était facile, lui, il avait tout organisé. Mais l'organisation est relativement facile, si on manie la langue de Tolstoy. Après, si on ne parle pas russe, c'est très difficile. On a choisi l'Altaï aussi, pour deux raisons. D'abord, parce que, il y avait, Madame Kaufman nous avait dit, qu'on pouvait aller n'importe où en Russie, on avait une chance de rencontrer l'homme sauvage, collecter des témoignages, ou revenir bredouille. Et on s'est dit, l'Altaï est intéressant aussi, parce qu'il y a quelques années, dans l'Altaï, il y a des chercheurs, des scientifiques, qui ont trouvé la grotte de Denisova. Et la grotte de Denisova, ils ont trouvé un troisième type humain. Mais un type humain, quoi. Donc on sait que maintenant, il y a l'homme de Nandertal, l'homme de Cro-Magnon, et il y a eu aussi l'homme de Denisova, un troisième type humain qui vivait en Europe. Donc on a pensé que l'homme sauvage évolu de Russie, cette hominidée inconnue, pourrait être un descendant, justement, de l'homme de Denisova. Donc partir de cette base de Denisova, c'était très intéressant pour nous, parce qu'on explorait un petit peu une nouvelle piste. Et puis l'Altaï, il y avait quand même énormément de témoignages d'hommes velus dans l'Altaï. Donc le problème pour nous, c'était de se rendre jusqu'à la grotte de Denisova. Et si sur Internet, on trouve des photos de la grotte de Denisova, pour aller là-bas, c'est beaucoup plus difficile. C'est en quelle année, ça ? La grotte de Denisova ? Dans toi, quand tu es allé. C'est en 2013. Quelle période ? Nous, on a été de la fin mai à la fin juin. On y a été un mois exactement. D'accord. Et là-bas, c'est quoi ? C'est le printemps, printemps, même l'été. Ça commence, on a eu du beau temps. Nous, on a un peu de pluie, mais c'était agréable. Condition climatique agréable. C'est agréable, sauf que comme c'est un petit peu, c'est les contreforts de l'Altaï, bon, c'est pas très très haut. C'était une zone de 1200 mètres, 1500 mètres, mais les nuits étaient vraiment très très froides. On a un vent qui venait de l'Altaï, des montagnes qui descendaient et moi, j'ai eu froid. Donc, comme type de terrain, c'est quoi ? C'est montagneux ? C'est montagneux. C'est de la petite montagne. Il y avait 1200, 1500 mètres au maximum. Il y a de la forêt. Il y a de la forêt. C'est très varié. C'était très varié. Dans le bas de l'Altaï, c'est assez pelé, au bas des collines et des montagnes. Après, on a des forêts de bouleaux, des forêts de feuillus. Et après, on passe à des forêts de conifères, de mélèzes. On retrouve vraiment la montagne. beaucoup de grottes, beaucoup de rochers. Donc, un terrain, quand même, on sent qui est agréable pour un Almastie. C'est assez désert, j'imagine. C'est peu peuplé. La Russie, c'est assez bizarre. On a des zones... C'est peuplé dans les vallées. On va trouver plein de petits villages partout. C'est rare de... Dans les vallées, il y a du monde. Il y a des routes, il y a l'électricité. C'est un pays civilisé, la Russie. Il n'y a pas de problème, même si c'est pauvre. Des fois, les gens vivent durement, mais durement toujours. Tout est bien tenu. Et comment dire... Dès qu'on s'éloigne un petit peu de ces villages, dès qu'on sort des vallées et qu'on va en altitude, là, on est dans des zones où il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. D'ailleurs, les Russes, là-bas, les Altaïens, étaient très étonnés de nous voir partir comme ça, ça c'est à Kodo, pendant un mois. Tu fais bien de le dire. Sans fusil. Ah bah tiens, tu réponds à mes questions, je la pose, c'est bien. En termes d'équipement, vous partiez en autonomie complète ? Oui, complète. Alors, qu'est-ce que vous apportiez avec vous ? La première année, on a fait une petite erreur au niveau du camping. On a pris des bâches, on avait chacun une grosse bâche militaire, donc on tendait un bout, une corde, et puis on mettait la bâche dessus. Et puis, il s'est avéré que si c'était pas trop mal pour la pluie, c'est pas l'idéal, parce qu'une bâche comme ça, il y a une ouverture de chaque côté. Le vent s'engouffrait la nuit, moi j'ai vraiment eu froid, j'avais un petit sac de couchage qui était pas au top, un truc à deux. J'avais privilégié le poids, et j'aurais mieux fait d'en prendre un qui pesait le double, mais qui était plus chaud. Donc j'ai souffert du froid tant qu'on a été en extérieur. Et après, on avait des sacs à dos classiques, on prenait des... En nourriture, on a pris des fromages locaux qui tiennent le coup très très longtemps, donc c'est du fromage qu'on peut garder deux semaines, ça ressemble à des spaghettis, c'est un goût de sel, mais ils se conservent. Puis on avait des soupes chinoises yophilisées, parce que de l'eau, on en trouve partout, on arrive toujours à trouver une source. L'eau est potable ? Nous, on en a bu, on n'a eu aucun problème, c'est en montagne, donc bon, les sources, il n'y a pas de raison que... Par exemple, si on est dans les vallées, il faut éviter, parce qu'il y a beaucoup d'animaux et l'eau est sale, il y a les villages, il n'y a pas de tout à l'égout. Donc t'es toujours là, t'as l'air en bonne santé, donc à priori... On n'a pas eu de problème avec l'eau, mais on a fait... Elle devait être potable. Elle devait être potable, même si des fois, on avait été obligés de boire à quatre pattes dans des flaques. On manquait un petit peu d'équipement. Mon objet de privilégier la légèreté, c'est un sac, on a voulu se limiter à 17-18 kilos. Des fois, moins de 20 kilos. À partir de 20 kilos, on en bave trop. Puis moi, j'ai 56 ans, je n'ai pas... Moi, je fais bien dans l'eau, mais après, dans la montagne, je tire un peu la patte. C'était vraiment l'aventure, c'est clair. C'était l'aventure. C'était... Donc en termes d'équipement, j'imagine que tu n'avais pas d'appareil de vision nocturne. Non, non, on manque justement. Là, je me suis aperçu qu'on manque de... Il faudrait une petite caméra thermique, enfin des jumelles à intensification de lumière ou des jumelles thermiques. Maintenant, bon, ça s'est démocratisé, mais ça a un coût, c'est 4-5 000 euros. Même les jumelles qu'on avait, bon, c'est des petites jumelles, des 8-30, il nous aurait fallu des jumelles plus grosses. Moi, j'avais l'appareil photo aussi, un objectif. Bon, tout ça, ça pèse. Un kit de moulage d'empreintes ? Non, ça, on n'a pas pris. On s'était dit juste des photos, puis le but, c'était essayer de trouver la créature, la photographier ou la filmer. Il y a déjà pas mal, ouais. Un filet peut-être pour l'attraper, non ? Non, 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 mais ça, on avait des haches et puis des bâtons. Donc, pas d'armes, pas d'armes à feu. Non, on n'avait pas d'armes à feu et ça, c'est vrai que c'est gênant parce qu'il y a des ours, les loups, bon, ça ne sont pas trop dangereux, mais normalement... Les loups, je gère, ça va ? Les loups, les gens du coin, les russes craignent les loups quand même, pour eux, c'est pas anodin, il y a quand même des gens qui se font tuer par les loups. Terrifiant. Il n'y a qu'en France où on dit les loups ne sont pas dangereux, mais bon, un homme tout seul, affaibli dans la taïga, je pense que les loups lui feront... Une meute de loups, c'est terrible. Non, le gros problème ce sont les ours. La première année, les ours, on n'a pas été embêtés, la deuxième année, on en a vu plusieurs fois, elles sont venues nous renifler et courir après les tentes, autour des tentes, c'est un peu gênant ça. Alors, une journée typique là-bas, comment ça se passe ? Vous levez super tôt, j'imagine ? Vous vivez un peu avec la nature. C'est ça, on est obligé de vivre avec la nature, donc le soleil se lève assez tôt, dans le Caucase ou dans la Taille, ça nous a étonné. Donc de fait, à 6 heures, on est sur pied, on commence à se faire un café ou un thé, et après, on est là, on regarde en jumel, on fait du jumelage, on fouille, on va à la recherche d'empreintes, on marche, on se balade, on observe la nature. Vous faisiez combien de bornes tous les jours ? Pas beaucoup, on fait peut-être 10 km par jour, on orbite autour du camp. C'est déjà pas mal. Après le camp, la première expédition dans le Caucase, on a fait, il y avait une rivière qui divisait un petit peu la zone géographique qu'on était en deux parties. On avait une partie montagneuse qui montait à 1200, 1500 mètres, on a été tout en haut, là on est resté comme ça 15 jours, on a cherché dans les rochers, on a cherché des empreintes, on a trouvé pas mal de poils d'animaux comme des cerfs marrales, on a vu souvent des cerfs marrales, on a vu quelques mouflons, on a vu un loup, toujours quand même à une certaine distance. Il faut savoir aussi que quand on marche, bon, les êtres humains, bon, on fait du bruit, les animaux s'en vont, donc il y a, pourtant il y avait beaucoup de faune dans l'Altaï, il y avait vraiment de la faune, surtout la nuit, on l'entendait, elle était plus discrète le jour, mais il y avait de la faune. D'accord, donc le bilan de cette première expédition dans l'Altaï, vous êtes resté combien de temps ? On est resté un mois, donc on a fait 15 jours dans la forêt en altitude et après on a fait 15 jours dans des grottes, parce que tout le long de la rivière, à partir de la grotte de Denisova, les rochers sont criblés de grottes, on a des falaises avec des grottes, donc on a passé là 15 jours, on a vécu dans une grotte qui était bien, qui était pas mal, on a vu qu'un jour là-dedans, on était à l'abri des orages, il y a eu quelques orages de montagnes assez sévères, mais on était à l'abri, il y a eu de la grêle, mais on était bien là dans la grotte, donc on vivait vraiment comme les hommes sauvages. C'est génial. Et c'est assez génial. On faisait du feu, on faisait du feu, on fait du feu. La vieille régression. Oui, complètement, mais c'est bien parce qu'on est en complète symbiose avec la nature, et ça fait du bien, et puis c'est là où vraiment... Quand c'est temporaire, ça va. Oui, oui, c'est ça. Au bout d'un mois, on est content de trouver... C'est génial, putain. De prendre une douche. Comment se passe-t-il ? Moi, franchement, j'aurais eu de l'argent un peu de temps. Ça me tenterait à fond de faire ça. La Russie, il y a un pays cher. Ça aurait été absolument génial de faire... Moi, je sais que je kifferais à fond ce genre d'expérience. C'est bien. Donc, alors... Donc là, dans les grottes, on a trouvé des petits squelettes d'animaux, des petits rongeurs, des choses comme ça, des oiseaux, des... Des squelettes d'humains, tu disais ? Non, les humains, on les a trouvés l'année dernière, cette année. Cette année, dans le Caucase, on a exploré des grottes où on a trouvé des crânes, des ossements d'hiver. A priori, d'après les locaux, c'est des... Les sites ont enterré leurs morts ou les déposés dans des grottes à peu près 1500 ans, quand même, 2000 avant Jésus-Christ. C'était les précédents explorateurs, en fait, qui étaient partis en recherche de l'Almastie, tu vois. Vous les avez retrouvés. Donc, les archéologues en russe, on fait beaucoup. Ils font toujours beaucoup d'expéditions dans le Caucase ou ailleurs, parce qu'en Sibérie, on trouve beaucoup de choses. Donc, un mois dans l'Altaï et vous êtes revenu bredouille. des gens, des locaux. Donc, ça nous a permis quand même d'avoir une première approche des difficultés, surtout rencontrées lors d'une prospection comme ça, la recherche de l'homme sauvage. On s'est aperçu que les russes ou les locaux n'en parlent pas beaucoup. Alors, on tombe sur des gens qui en parlent beaucoup. Souvent, ce sont des russes de la ville qui sont venus s'installer. Donc, eux, ils sont très ouverts. Mais, par exemple, les Altaïens, eux, sont très réticents à donner des informations. Ou alors, les russes qui vivent là-bas depuis des générations, bon, ils vont nous dire oui, la montagne, il faut éviter d'y aller. On voit des choses. Eux, ils n'y vont pas. Bon, il y a quelques chasseurs qui y vont. Mais bon, ils disent, il y a des trucs. Ils sont très réticents pour en parler. Et la superficie, la zone géographique où vous avez un peu rayonnée, c'est quoi ? C'est la taille d'un département français ? Non, non, non. Parce qu'on était à pied. Donc, nous, on faisait des camps de base. On faisait quoi ? On a dû... On faisait peut-être 10 km, 12 km par jour. Pas plus. C'est de la montagne. Ce qui est pas mal, la montagne. C'est bien croissant. On marche 5-6 heures, 5-6 heures. Après, il faut vite, à partir de 17 heures, il faut vite faire un camp parce que la nuit tombe vite. Donc, il ne faut pas être en train de ramasser du bois alors qu'il fait nuit. Il faut qu'on prépare tout ça. Après, on restait, quand on avait un camp de base, on restait des fois 2-3 jours. On orbitait autour. Donc, on met du temps à fouiller dans les grottes. C'est pareil. On met du temps. Si on veut bien fouiller les grottes, elles sont difficiles d'accès. On passe du temps. Vous aviez des torches, des lampes frontales, ce genre de choses. Oui, on avait ce qu'il faut. En lampe, ça, c'est facile, c'est pas cher. Ça devait être quand même assez dangereux. D'après ce que j'ai compris, physiquement, c'était quand même assez dur. C'est dur physiquement. On a quelques jours d'adaptation. Puis, je commence à prendre de la bouteille. Moi, j'ai 56 ans. Sur charge pondérale, tout. Oui, oui. Moi, le copain, il a 15 ans de moins. C'est pas pareil. Il supporte mieux, lui, les efforts que moi. Moi, j'aime bien me poser de temps en temps. C'est vrai qu'effectivement, c'est vrai qu'en t'es dans l'eau, ça fatigue moins. Oui, c'est différent. Non, mais t'as quand même la pêche, c'est clair. Mais là, on s'est aperçu aussi que un mois, c'est trop court. Quand on fait une expédition, c'est trop court. Il ne faut pas être itinérant. Il faut un camp de base et puis tourner autour du camp de base. Puis, il faut du matériel. Matériel, on ne l'avait pas. Ça peut être assez dangereux aussi parce que dans les grottes, j'imagine, vous étiez seul, en fait, dans les grottes. Ah oui, on est seul, oui. Si on se casse les jambes, on est mal. On est mal, puis on est loin. Il faut plusieurs jours pour revenir au premier village. Vous êtes loin de tout. Personne ne sait où vous êtes. Non, bon, il y a des gens qui savent grosso modo où on est. Je ne te dis pas ça pour t'effrayer, mais c'est vrai que c'est quand même une sacrée aventure. Là, on est vraiment dans l'aventure pure pour moi. Ah oui, oui. Il ne faut pas avoir un accident. Voilà, il n'y avait pas d'assistance technique. Non, non. L'accident, il peut nous guetter. Ça peut être un serpent qui vous mord ou il y a des serpents dans l'Altaï. Il y a des serpents là aussi. Oui, oui. Comme par hasard, le dernier jour, le copain a failli marcher sur une vipère de l'Altaï. Ah la vache. Et comme par hasard, l'appareil photo était dans le sac. C'est pour ça que, des fois, je me pose des questions. On se dit toujours, mais personne n'a pris de photos d'almastis. Mais les gens, déjà, les locaux n'ont pas d'appareil photo en permanence sur eux. Et des fois, l'appareil photo, on ne l'a pas avec soi. Oui, et puis encore une fois, c'est vrai que l'almastis, on l'a déjà dit, c'est tellement furtif comme créature que s'il y a des tas en deux secondes, c'est trop tard. Le temps de sortir son appareil. Quand des promeneurs comme nous, on n'est pas des explorateurs, mais des promeneurs, si on tombe sur un almastis ou un n'importe quel animal, ça va être toujours par surprise au détour d'un chemin, d'une roche, tac. Bon, là, on tombe sur une vipère, on va tomber sur, comment dire, un lagopette, quelque chose comme ça, ou un lagopette, c'est une grosse perderie de montagne. Non, non, on va tomber sur des animaux comme ça ou on va percevoir un loup parce qu'il est de l'autre côté de la vallée. Le loup, on le voit, il est à 200 mètres, les cerfs, c'est pareil, on va tomber sur un troupeau de cerfs marrales, par hasard, c'est parce qu'on fait trop de bruit. Donc, un almastis, les humains, mais déjà, certainement, il a un odorat particulièrement développé, il voit très bien, il l'entend très bien, donc il vous voit avant que vous le voyiez. D'ailleurs, je te tiens mon chapeau parce que vous n'avez pas rencontré l'almastis, mais rien que déjà faire ce que vous avez fait dans cet environnement peuplé de loups et d'ours, franchement, il faut être douloureusement courageux. Non, non, il ne faut pas être courageux parce que les animaux en général ont peur, même les ours. Mais c'est vrai que la première expédition qu'on a faite dans le Cogaz, l'année dernière, les ours n'étaient pas courageux et n'étaient pas, comment dire, les ours n'étaient pas peureux l'année dernière parce qu'ils venaient nous voir dans les tentes. Donc, l'année dernière, on a été beaucoup plus méfiants avec les ours et cette année aussi parce qu'on s'est dit, bon là, on était encore dans le Caucase. Alors, première expédition, 2013. Oui, l'Altaï. Deuxième expédition, le Caucase, 2014. On était dans le Caucase, on a choisi une région qui était intéressante aussi, c'était le long de la rivière Peshka, c'est le crail de Krasnodar. Alors, tu es reparti toujours avec Henri, ton ami. toujours, toujours avec lui. Il fait quoi, lui, c'est pas indiscret ? Lui, il fait plus rien, il était banquier et puis maintenant, il vit de ses rentes. D'accord. Et il vit en Russie ? Non, il vit en France. Il vit en France, et il avait envie de changer un petit peu de... Il aime toujours la Russie, c'est toujours... Donc, il est, voilà, c'est génial, quoi. Oui, il est toujours prêt, voilà. C'est difficile de ne pas aimer la Russie parce que c'est un pays intéressant, les gens sont sympathiques, il y a toute une culture derrière, même si maintenant, bon, il y a un anti-russe. Je suis tout à fait d'accord. Depuis un an ou deux, il y a une diabolisation de la Russie, alors que quand on est là-bas, on est dans un pays où les gens sont ouverts. Bon, après, c'est la politique internationale, mais je ne trouve pas ça très élégant. Je pense que, bref, pour revenir à ce qu'on disait, le peuple russe, voilà, c'est un peuple, pour moi, pour lequel j'ai beaucoup de respect, c'est une grande culture, au même titre que les autres nations de ce monde. donc, voilà, donc j'imagine, moi, je n'ai jamais eu l'occasion d'aller là-bas, mais voilà, pourquoi pas, c'est vrai que ça me pique. Et c'est vrai qu'on a, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, c'est un pays dont on connaît peu de choses, finalement. Est-ce que tu parlais des explorateurs russes tout à l'heure ? il y en a eu plein, il y a des grands explorateurs polaires, il y a eu des grandes sagas de l'exploration polaire en Russie, c'était eux qui étaient le plus en avance, mais c'est vrai qu'ils ont un territoire tellement immense, il y a des savants, des scientifiques, on n'en voit pas des stations orbitales en lisant le journal, il y a des cerveaux là-bas, il y a des gens très cultivés, au niveau des arts, c'est vrai qu'ils ont de quoi les russes, et ils aiment la France, ils aiment les français, certainement plus que les français aiment les russes, d'ailleurs c'est assez paradoxal. Ils sont tout aussi estimables que les autres, voilà, on referme la parenthèse, géopolitique, on va revenir à nous être velus. Voilà chers auditeurs, auditrices, c'est la fin de la deuxième partie du Lionel Camitol consacré aux Yetis russes, j'espère que vous appréciez le voyage, on se retrouvera prochainement pour la troisième et dernière partie de mon entretien avec Jean-Louis Moret, je vous dis à bientôt, et comme on dit en russe, dos vidania ! de mon entretien je vous dis à bientôt, de mon entretien de mon entretien et de mon entretien de mon entretien Sous-titrage FR ?